Mesdames et Messieurs, bonsoir. Heureux une nouvelle fois de vous retrouver dans le cadre de cet exercice de relévabilité. Vous l'avez tous suivi hier que les assises, la tripartite de Luanda s'est ténue et qui a réuni autour du président Lorenzo, le président Félix-Antoine Tusekevi-Chilombo et le président Paul Cagané. Au terme de cette tripartite, une feuille de route a été établie avec comme premier objectif la cessation immédiate et le retrait du M23. Ce sera le sujet principal du jour et nous en parlerons avec le vice-premier ministre des Affaires étrangères qui a conduit les équipes de la République démocratique du Congo qui ont travaillé avec les experts angolais et rwandais bien avant la ténue de la tripartite avec les chefs d'État. Mais bien avant, je voudrais que nous puissions revenir sur ce qu'a dit le président de la République, Félix-Antoine Tusekevi-Chilombo, au cours du point de presse qui a suivi cette tripartite. Ensuite, nous reviendrons avec le vice-premier ministre qui va nous parler de la feuille de route ainsi que de comment il se déroulera. Et puis, après, nous pourrons répondre à vos questions. Merci. Bonjour à vous, mesdames et messieurs de la presse. Avant toute chose, permettez-moi de remercier le président Joao Gouinche de nous avoir invités à cette rencontre, mais également pour tous ces efforts qu'il ne cesse de ménager pour trouver une solution à cette situation qui est injustement imposée à la République démocratique du Congo. A travers le président Lorenzo, je tiens à remercier également celui qui n'est pas là, le président Uru Kenyatta, qui de même, de son côté aussi, multiplie les mêmes efforts pour amener nos deux pays à ne pas verser dans cette tension inutile et regrettable. Ce que je peux dire à propos du contenu de la réunion de ce jour est que, de part et d'autre, il y a eu, en tout cas, l'intention manifeste d'avancer et de mettre fin à cette crise. Comme l'a dit le président Lorenzo, il s'agit de rétablir la confiance entre nos deux pays et surtout nos deux peuples. Une confiance qui a malheureusement été rompue alors qu'à mon sens, tout allait bien dans la voie de la normalisation entre nos deux pays. Je m'étais entrepris, en tout cas, de tirer un trait sur le passé dès mon arrivée à la tête de la République démocratique du Congo pour envoyer un signal fort, non seulement au Rwanda seul, mais à tous nos voisins, à toute la région, de mon intention d'avoir des relations désormais tournées vers des échanges profitables à nos pays, à nos populations et de regarder plutôt vers le développement de cette région qui, à mon sens, est l'une des plus riches d'Afrique plutôt que de verser dans des tensions inutiles comme on a pu l'observer dans le passé. Et vous pouvez donc comprendre que je suis une des personnes les plus affectées par la situation qui prévaut actuellement à l'est de mon pays. Et c'est pourquoi je m'étais dit que je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour faire avancer la situation, sortir mes compatriotes de cet enfer qui dure déjà depuis une vingtaine d'années, lequel enfer a été encore aggravé par cette situation regrettable du M23. Je veux voir un groupe armé qui pourtant était déjà en discussion avec nous, en Nairobi, mais dont le comportement est totalement inexplicable, car je ne peux pas comprendre que des gens qui ont une revendication et dont l'interlocuteur est à disposition pour écouter leurs revendications puissent à nouveau reprendre les armes, comme pour exercer une sorte de chantage ou de pression. Donc j'espère vraiment et j'attends de ce processus qu'il apporte le cessez-le-feu immédiat et le retrait de ce groupe du M23, en attendant évidemment que l'on mette en marche le processus, la feuille de route qui amènerait un processus de paix, de stabilité et de confiance. Voilà. On va parler tout de suite de la feuille de route. M. le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, vous avez conduit la délégation congolaise à ses travaux. Nous souhaiterions que vous puissiez, avant que les journalistes puissent poser leurs questions, présenter la feuille de route des activités qui sont prévues pour que nous puissions en avoir la même compréhension parce qu'il y a une version anglaise qui a circulé dans la presse. Il serait bien que nous puissions donner la version française qui est la nôtre et par la suite nous pourrons répondre aux questions des journalistes pour apporter plus d'éclairage aux attentes de nos populations. Je vous avais la parole. Bon, disons que nous nous sommes retrouvés à Luanda à l'initiative du président Lorenzo qui est, comme vous le savez, le médiateur désigné par l'Union africaine au mois de mai dernier à l'issue du sommet de chef d'État et de gouvernement de cette organisation internationale. Il faut souligner que c'est la première partie partie qui est organisée depuis qu'il a cette tâche et nous devions, du moins de notre côté, nous avons insisté sur ça, prendre le dossier à bras-le-corps, avoir un langage vrai, un langage de la sincérité et, comme nous le disions à ceux qui étaient en face de nous, jouer carte sur table. Chacune des parties devaient présenter son cahier de charges, ses récriminations et pour nous aussi sa vision de la fin de la crise si pour autant que tout le monde a la même motivation. Nous avons échangé, on a dit la vérité, en tout cas nous, on n'a pas eu la langue dans sa poche. Nous avons créé tous les accès possibles et à l'issue des échanges sous la médiation de mon collègue, le ministre angolais des Affaires étrangères, Antonio Tété, on a élaboré une feuille de route qui reprend c'est un nombre d'objectifs assortis des actions, des activités à accomplir et nous avons essayé de déterminer le délai et, si vous voulez, les acteurs principaux qui doivent intervenir pour appliquer ces activités, pour le réaliser. Évidemment, comme a dit le ministre de la Communication, j'ai observé aujourd'hui qu'il y a des documents qui sont distribués en anglais, en particulier, et qui sont, si vous voulez, un peu falsifiés, en tout cas qui ne reprennent pas les points d'accord parce que chaque partie avait certainement sa présentation et on est arrivé à un certain moment à nous mettre d'accord sur ce qu'il fallait retenir. hier, avant la lecture de la feuille de route et la conférence de presse des chefs d'État, il y a eu la réunion en tête à tête du président Tshisekedi, du président Kagame, sous la modération du président Lourenço. Le président Kagame était accompagné de sommet des affaires étrangères. Le président Tshisekedi a accepté de m'associer à cette rencontre. Il était donc à ses côtés. Notre collègue de l'Angola était aussi, parce que c'est lui qui faisait le compte-rendu qui rapportait ce que nous avons échangé, ce que nous avons décidé. Et donc, c'est une feuille de route qui a été adoptée par les chefs de l'État en moyennant quelques petites retouches. Je dis bien petites retouches. Le premier objectif, c'est de réchauffer les relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Cet objectif est appuyé aussi par un autre. C'est l'instauration d'un climat de confiance entre les États de la région et la création de conditions optimales de dialogue et de concertation politique pour résoudre la crise sécuritaire actuelle à l'est de la RDC. Voilà le premier objectif. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? C'est bien beau de dire ça, mais il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on doit faire. Les activités sont les suivantes. La cessation des hostilités qui va au-delà du cessez-le-feu et le retrait immédiat du M23 des positions occupées conformément au communiqué final de Nairobi. Donc vous voyez que Nairobi, Luanda, on est dans la même direction et il y a des passerelles. Une autre activité importante, c'est vaincre les FDLR qui sont à l'origine des tensions entre le Rwanda et la RDC et qui jouent un rôle important dans l'insécurité de la RDC ainsi qu'évidemment d'autres groupes. Les FDLR, si je ne m'abuse, c'est force démocratique pour la libération du Rwanda. Donc ce sont les Rwandais qui sont dans cette organisation, dans ce groupe armé. Il faut aussi créer les conditions nécessaires pour le retour des réfugiés. Et là, c'est très important. Il faut que je vous explique ça. Quand on parle de réfugiés, il ne s'agit plus seulement des réfugiés congolais qui sont au Rwanda et à l'Ouganda en l'espèce de M23, les membres de M23. Mais pour la première fois, de manière claire et nette, le Rwanda, à travers son président, accepte le principe du retour des réfugiés, en particulier des membres de FDLR, sous son territoire national parce qu'ils connaissent ce dossier et que le subent, savent que les Rwandais n'ont jamais accepté qu'on dise que le FDLR rentre de ce côté-là parce qu'ils nous disaient que ce sont des génocidaires, nous n'avons rien à faire avec eux, comme si c'était des génocidaires qui sont congolais. Nous, on a qu'à faire de cette affaire des génocides. Et cela, dans la ligne directe du communiqué du 21 avril, signé à Nairobi par le président Tisekedi, Kagame, Mousséveni, Naïchimie. et en présence, même le président Ouro l'a signé comme facilitateur. Une autre activité, c'est réactiver l'équipe conjointe des renseignements Rwanda RDC pour fixer les modalités pratiques et le programme de lutte contre l'FDLR en coordination avec la présidence de la CIRGL et le processus de Nairobi. Donc, vous voyez encore ici. Contrairement, c'est que les gens voulaient penser à un moment donné parce que j'ai eu la même question. On dit, écoutez, vous avez Nairobi et puis vous avez la CIRGL avec le président Lorenzo. Est-ce que ça ne va pas être une surcharge ? Ça ne va pas se télescoper et ainsi de suite ? Non. Tout est en harmonie. D'ailleurs, le président Lorenzo, avant de nous inviter, a eu des entretiens avec le président Ouro et ils se sont mis d'accord sur ce qu'il faut faire. Et l'équipe conjointe a dû réactiver parce qu'elle existe entre le Rwanda et nous. C'est pour cela que nous, on se posait des questions, comme l'a dit le président de la République. Qu'est-ce qui est arrivé ? Qu'est-ce qui a fait que ce qu'on avait convenu auparavant n'était plus d'actualité ? Donc, cette équipe existe et qui regroupe les responsables des services des renseignements du Congo, du Rwanda et même les chefs-d'état-major généraux de nos armées participent à cette équipe. Bon, maintenant, on a dit qu'il faut remettre l'équipe en marche. Et la deuxième activité serait convoquer la commission permanente conjointe. J'ouvre une parenthèse, c'est ça, la réunion que nous allons tenir à Rwanda le mardi de la semaine 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 la commission conjointe normalement, elle s'est réunie alternativement. La dernière fois, dites-vous bien, ça fait 10 ans, c'est, je crois, en 2012 que la commission s'est réunie et c'était à Kigali. Cette fois-ci, elle devrait se réunir à Kinshasa. Mais le président Tshikali a été formel, il a expliqué à ses pairs qu'il n'était pas question de recevoir une réunion d'une commission conjointe alors que moi, ma population, mes compatriotes, il y en a qui perdent leur vie au Nord-Kivu du fait de M23, du fait de cette perturbation que dit de cette guerre injuste, téméraire qu'on a voulu nous imposer. il faut qu'il y ait des signaux forts qui établissent la certitude de la fin de ce que je viens de vous dire, des attaques du 1923 soutenues par Rwanda et d'autres pays. Et il était formel, il était formel et il a même illustré cela en disant nous étions en aérobus, on a commencé les discussions et pendant qu'on est avec une faction de M23, l'autre faction tire sur mes concitoyens, moi je ne suis pas prêt à recevoir une quelconque réunion de la commission conjointe. Alors il y a des discussions qui ont pris un temps, finalement le président de l'Ouen s'est dit écoutez, moi je suis médiateur, en ma qualité de médiateur, je peux vous inviter comme je l'ai fait pour continuer à travailler chez moi afin qu'on trouve un compromis qui nous permet d'avoir le résultat que le président c'est ce qu'il dit et demande et c'est comme ça qu'il a dit écoutez, exceptionnellement et dans le cadre de ma mission de médiateur, je demande à vos négociateurs de venir le 12 ici à Lwanda, en fait, nous allons nous retrouver pour convenir des modalités pratiques, j'allais dire d'un chronogramme de la mise en œuvre de conclusions qui sont ici des actions qui sont prévues dans la feuille de route on nous reviendra certainement dans les questions donc voilà l'affaire de la commission permanente et de la réunion de mardi de la semaine prochaine le 12 juillet un autre objectif c'est la prévention de violations de l'intégrité territoriale et la garantie du respect des engagements pris par les états de la CIRG donc comment on peut arriver à ça je vous ai dit tout à l'heure que on a on a on a on a été soucieux de rectifier le tir d'éviter de faire la même chose de faire le sur place et sous ce point là nous tous nous avons reconnu que le le mécanisme conjoint de la CIRGL élargit le mécanisme qui fait de temps en temps l'évaluation disons la la vérification lorsqu'il y a des accusations mutuelles ces mécanismes n'est pas aussi efficace qu'on peut le croire certains pays pour ne pas les citer nous souvent c'est le Rwanda quand nous avons des accusations et que le comité conjoint fait le constat établit les rapports c'est des discussions c'est de blocage et cela c'est pas seulement avec nous même avec le Burundi quand ils ont affaire avec le Burundi c'est la même chose et nous avons dit que maintenant il faut élargir les mandats du mécanisme et surtout renforcer ces moyens d'action pour nous permettre de faire un monitoring a priori c'est-à-dire une action préventive une alerte dès qu'on voit que le mouvement de troupes du Rwanda le long de nos frontières en ce moment-là le mécanisme alerte parce que jusque-là le mécanisme agit a posteriori c'est-à-dire faire le contrôle après que les dégâts aient été déjà commis évidemment s'il y a des actions des accusations du côté de Rwanda le mécanisme après la la restructuration ou la les renforcements de ce mandat devra prévenir tout ce qui peut envenimer les relations et aussi il y a la prévention et le mécanisme devra être à mesure de constater toutes les actions susceptibles de compromettre la mise en oeuvre des engagements des parties en matière d'intégrité territoriale alors qu'est-ce qu'il faut ça c'est immédiat comme on l'a dit concernant la station des hostilités c'est immédiat ce n'est pas une action à attendre qui est responsable de cette deuxième action c'est la présidence en exil de la CRGL troisième objectif la vérification des accusations réciproques de la RDC et du Rwanda concernant respectivement le soutien au M23 ça c'est de notre côté la collaboration avec l'EFDLR c'est de leur côté alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que on mette fin à ces jeux de cache-cache si tant est que tout est vrai parce que de notre côté nous n'avons pas une quelconque amitié une quelconque collaboration à développer avec l'EFDLR nous avons convenu nous tous de créer un mécanisme de vérification ad hoc c'est différent de mécanisme actuel de vérification ad hoc dirigé par un officier général de la république d'Angola ça c'était Midia c'est le président de la CRGL le président Lorenzo qui a la charge de mettre ça immédiatement en place et vous voyez là la CIRGL entre dans la gestion si vous voulez de manière un peu plus active la gestion de 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 l'attention et aussi nous nous avons convenu de donner à l'Angola un rôle actif c'est très important par rapport à à ce qui se fait actuellement le 4ème objectif c'est la révitalisation de l'accord cadre pour la paix la sécurité et la coopération ARDC dans la région ça ça existe on ne va pas s'étendre là dessus c'est pas le sujet du zoo c'est l'accord d'indice comme on dit qu'est-ce qu'il faut il faut mettre en place un mécanisme mixte de consultation régulière d'harmonisation entre la CIRGL et la communauté d'Afrique de l'Est concernant le processus de paix d'un aérobie c'est-à-dire en fait il faudra que le processus d'un aérobie qui a été déclenché dans les cas de la communauté d'Afrique de l'Est soit géré principalement bien sûr par la communauté mais en concertation en collaboration avec la CIRGL de manière à éviter comme je vous ai dit au départ des initiatives dispersées et des initiatives qui peuvent se contredire et se neutraliser qu'est-ce qu'il faut il faut mettre fin à la divagation de groupes armés dans la région c'est-à-dire en fait toujours maintenant nous sommes dans l'esprit de l'accord de Nairobi qui veut que tous les pays qui ont des groupes armés nationaux ou étrangers puissent prendre des mesures notamment établies de dialogue avec ce groupe pour que on arrive à mettre fin à leurs activités à travers la région des Grands-Arts et les groupes qui ne veulent pas aller dans la dynamique de paix seront écrasés par la force de la région la force de la communauté d'Afrique de l'Est c'est qu'on est en train de mettre en place qu'est-ce qu'il faut faire encore accélérer la mise en oeuvre du processus de désarmement de mobilisation de relèvement communautaire et stabilisation PDRR CS ça c'est un processus c'est un programme que nous avons élaboré dans notre pays qui a été présenté à la communauté internationale et pour lesquels les bailleurs de fonds ont pris des engagements des financements donc on appelle aussi à ce que cela a évite parce que il faut par tous les moyens ouvrir la voie vers le retour des compatriotes qui sont si vous voulez considérés comme des brébis égarés qui ont pris les armes et il y a un programme mais ce n'est pas confondre ce n'est pas confondre la troisième fois avec ce qu'on a connu les brassages les mixages les partages équilibrés équitables de pouvoir non 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 on a expliqué ce programme par les coordonnateurs nationaux et les chefs de l'état nommés il n'y a pas longtemps de coordonnateurs provinciaux et nationaux et dans les cadres de consultation d'une aérobie c'est vraiment le cadre la structure qui matérialise et qui doit finaliser qui doit donner un contenu réel à l'offre de paix que fait le chef de l'état à ceux de nos compatriotes qui ont pris les armes cinquième objectif la promotion du partenariat économique entre les états de la région et le renforcement des mécanismes régionaux de lutte contre l'exploitation illicite de ressources quelle activité promouvoir l'activité économique dans la région et assurer le contrôle régulier et rigoureux de l'exploitation minière ainsi que des activités liées aux ressources naturelles dans le respect de la souveraineté des états du protocole de la CRGL relatif à l'exploitation de ressources naturelles qu'est-ce qu'il faut faire encore intensifier la lutte contre l'exploitation illicite de ressources naturelles de la RDC par les groupes armés c'est important que le Congolais comprenne et que tout le monde comprenne qu'il ne s'agit pas ici de lever la mesure de suspension des accords des coopérations et des partenariats avec le Rwanda mesure qui a été retenue par le Conseil supérieur de la défense de la défense est prise par le gouvernement de la République en effet j'ai reçu beaucoup de questions pour concernant cette perspective là il est très important de le dire nous nous n'avons pas fait des caprices on n'a pas dit qu'on suspendait les vols des rwandais qu'on suspendait les accords de protection des investissements ou des accords pour éviter la double taxation la faute fiscale l'évasion fiscale on n'a pas fait par caprice non nous étions de bonne volonté le Conseil de l'État l'a dit il faut approcher tous nos voisins éviter une conflictualité stérile et destructrice de l'avenir de nos peuples il faut ouvrir des perspectives de coopération que dicte l'histoire la géographie et que dicte les stratégies que nous devons adopter pour développer notre pays maximiser optimiser l'exploitation de nos ressources naturelles c'est très clair mais dans les relations entre États comme entre les individus la confiance est un élément essentiel et les États ils n'ont que des intérêts ce sont de monstres froids lorsqu'on se rend compte que le partenaire n'a pas la même motivation n'affiche pas la même bonne foi et accomplit des actes qui apparemment indubitablement portent atteinte à nos intérêts vitaux nous ne pouvons pas continuer avec ce partenaire là et nous étions d'ailleurs assez ouverts assez si vous voulez responsables quand nous avons dit nous suspendons et nous avons dit à nos amis rwandais quand nous étions en discussion hier que tant que nous n'avons pas la conviction que vraiment ça a changé et bien nous n'allons plus revenir sur cette coopération sur ces accords là et on ne verra pas rwandais revenir dans ce pays comme par un claquement de doigts non pas du tout pas du tout Dieu merci à quelque chose de malheur et bon c'est une épreuve de bonne foi et de confiance et nous leur avons dit que c'est une interpellation démontrez-nous qu'on n'est plus on n'est plus dans vos sentiments dans vos sentiments actuels et enfin garantir un objectif comment garantir la bonne exécution de la présente feuille de route et rétablir la confiance entre partenaires au procédé de Nairobi nous avons carrément convenu de proposer la convocation en temps opportun du sommet extraordinaire de la CIRGL et cela à court terme pourquoi parce que le président Lourdes et bien sûr le président d'exercice de la CIRGL il agit sous un mandat sous un mandat de l'Union africaine et parce que aussi il y a cette connexion cette synergie qu'il faut établir entre la CIRGL et la communauté d'Afrique de l'Est et donc il est essentiel pour nous que tous les chefs de l'État tous les chefs d'État de la CIRGL soient associés à cette nouvelle perspective que la CIRGL apporte cette eau limpide qu'elle apporte au moulin pour que nous puissions mettre fin à la crise et que ce soit l'affaire de toute la communauté de la conférence internationale sous la région des Grands Lacs en Afrique c'est pour cela que nous avons dit qu'il faudra que très rapidement tous les chefs d'État de la CIRGL soient associés voilà l'économie générale de nos conclusions et nous allons nous retrouver le Bardi comme je vous ai dit pour voir quelle est l'opérationnalité de tout ce que nous avons décidé voilà voilà merci monsieur le vice-premier ministre nous avons à peu près 20 minutes pour les questions aujourd'hui à la différence des habitudes on va prendre une série pour permettre au vice-premier ministre et à moi-même de donner des réponses précises plutôt que les jeux de ping-pong habituels pour faire une bonne gestion du temps on commencera par Paul Matendo des questions s'il vous plaît courtes et précises pour nous permettre de prendre le maximum et d'y répondre merci merci beaucoup monsieur le ministre j'ai une série de questions malheureusement le temps on n'en a pas je pense que dans une émission spécialisée on pourra c'est n'est qu'une demande on pourrait y revenir version française ou anglaise je pense que le contenu devrait être le même est-ce que vous avez su identifier l'origine et l'authenticité de la version anglaise comment vous avez parlé de la cessation immédiate des hostilités comment expliquez-vous la reprise de la guerre aujourd'hui à l'est du pays merci Richard Chacon merci beaucoup monsieur le ministre une question cessation des hostilités et retrait des M23 or nous savons que les M23 n'étaient pas à Rwanda est-ce que doit-on comprendre que cette fois-ci le Rwanda qui a toujours nié son implication dans la crise de l'est a accepté que c'est lui l'agresseur de la RDC merci merci Inno Son Olinga merci beaucoup pour la parole ma question c'est au VPM je commence par constater qu'il y a amalgame dans les revendications tantôt M23 tantôt Rwanda ce n'est pas là les problèmes mais en face du gouvernement de la RDC il y a un accord qui avait été signé en décembre 2013 entre les M23 et les gouvernements à l'époque et la signature apposée était celle de Rémot Chibanda à ce jour huit ans presque après vous êtes son remplaçant vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a été exécuté dans ces déclarations dites de Nairobi et qu'est-ce qui n'est pas fait que les Rwanda que plutôt les M23 est en train de revendiquer merci merci prochaine question il n'y a pas des on va prendre notre ami de TV5 et puis on reviendra par ici pour clôturer avec merci de FDLR vous avez la parole on m'a demandé de savoir qui est à l'origine de deux versions généralement généralement et c'est ce qui nous a manqué hier parce que c'était un problème de temps lorsque vous êtes dans de telles négociations ou de négociations politiques même à l'interne ce qu'on fait c'est qu'à l'issue de négociations on adopte soit le rapport soit en l'espèce la feuille de route ou le communiqué conjoint et des choses de délégation paraph et signe c'est le document qui est authentique anglais français portugais je ne sais pas quoi c'est le document qui est authentique mais hier cela n'a plus été possible nous avons travaillé de la nuit d'avant-hier jusqu'à 4h du matin et nous avons achoppé sur deux points la question du retour du réfugié et la question je crois du discours de haine des choses comme ça et ils demandaient que dans le retour du réfugié on singularise l'M23 ils ont même cité le nom des roudigas nous nous avons dit non la question du retour du réfugié conformément à la lettre et à l'esprit du processus de Nairobi à savoir le communiqué du 21 avril et celui du président au roux la question de réfugiés se pose pour tous les groupes armés et donc on n'a pas à singulariser et puis on leur disait mais non il ne faut pas donner l'impression que chez nous il y a des Congolais qui ont le droit de rentrer les autres qui sont condamnés à rester à l'ESCD c'est contraire à la constitution qui dit clairement que nul ne peut être contraint à résider en dehors de son domicile ou à l'exil donc ce qu'ils font on sait que bon il faut que les gens rentrent il y a des instruments internationaux convention de nations unies 49 convention de Genève sous les réfugiés convention de 67 d'Union africaine sous les réfugiés il y a beaucoup d'instruments il y a beaucoup d'instruments et nous nous sommes ouverts parce que le président dans ses charges constitutionnelles doit écouter tout le monde donc on ne peut pas mettre c'est-à-dire non il faut singulariser l'1-23 non on a dit d'y être et parce que vous n'êtes pas l'1-23 comment se fait-il que vous devenez l'avocat du 1-23 comme par enchantement vous ne pouvez pas plaider de cette manière là non non c'est pas possible ou bien alors c'est vous qui les envoyez et vous portez leurs revendications ou bien vous dites comme vous dites partout c'est Congolos-Congolais alors laissez-nous régler nos problèmes nous-mêmes alors ça se bloquait là-dessus et la règle est que quand il y a blocage on se réfère au chef d'état le discours de la haine on dit bon oui d'accord mais attention c'est pas le discours officiel c'est pas institutionnel il y a une ambiance de tension il y a bien sûr des compatriotes qui font ce type d'exercice périlleux et contraire à la loi nous n'allons pas tolérer le président l'a dit le conseil supérieur de la défense l'a dit le gouvernement aussi et au moment où nous parlons on leur disait hier qu'il y a des Congolais même des militants les membres du parti du chef de l'état qui sont ouf donc faut pas nous raconter des histoires comme ça et même la société civile à travers l'église catholique s'en mêle donc nous ne sommes pas des génocidaires on ne connait pas ce genre de choses mais ok nous allons trouver un libellé comme l'a fait le procès de l'Aérobie mais il faut en même temps enlever tout ce qui peut donner l'impression que c'est le discours officiel ou c'est le discours des Congolais non c'est pas possible alors vous ne comprenez pas on a proposé des formules on ne voulait pas et on s'est bloqué là-bas voici les deux points qui sont restés bloqués alors au moment où on doit aller chez les chefs d'état les experts qui ont repris le travail le matin n'ont pas pu nous joindre nous les ministres et on est parti seulement avec le test à soumettre aux chefs d'état qui ont trouvé d'ailleurs des libellés sur ces deux points voilà comment c'est passé mais le ministre angolais des affaires étrangères a été correct il a lu rien que le point d'accord en y ajoutant ce qui était convenu par les chefs d'état à savoir pour les réfugiés je vous l'ai dit au départ qu'on dise tout simplement que les conditions des réfugiés quels qu'ils soient pour le discours de de la de la haine on a trouvé qu'il fallait aussi qu'on dise que comme on a dit dans le communiqué de Nairobi que toutes les parties sont appelées à observer une attitude à rejeter ce type de discours c'est bien dit voilà éviter tout langage offensant et discours de haine par toutes les parties voilà voilà et c'était tout donc je vous ai fait cette littérature pour vous dire que nous n'avons pas eu le temps d'avoir une version authentifiée mais il existe des éléments sonores de ce qui a été lu je venais de parler tout à l'heure avec mon collègue angolais qui a fait la modération je lui ai proposé ceci lui doit nous transmettre à nos deux la version qu'il a lue un deux lorsque nous allons nous retrouver le mardi en prise judiciaire nous devons authentifier la version qu'il a lue et nous allons travailler sous la base cette version qu'il a lue qui est la version aussi adoptée par le chef d'état donc voilà la réponse donc maintenant je ne peux pas vous dire je ne peux pas faire de procès de détention c'est complètement fou il y a la version anglaise qui a été diffusée la version française on n'a pas vu une version française qui est différente de ce que je vous dis de ce que je vous ai lu sauf à à traduire une version portugaise sauf à traduire librement alors qu'on prenne qui pourra c'est sûr que c'est un document de travail qui a fouilleté c'est pour ça que vous avez vu nous comme gouvernement on n'a pas de manière formelle diffusé les documents parce que les chefs d'état ont préféré que l'on considère ce qu'ils ont dit alors il y a eu les propos du président Kagame les propos du président Tshisekedi et les propos du président Lorenzo les processus étant continu parce qu'en réalité c'est juste une pause qui a été prise parce que le VPM et toutes les équipes d'ESPER doivent repartir sur Luanda dès lundi ou peut-être dimanche pour commencer le travail qui suit alors comment justifiez-vous la reprise des activités c'est ça la question fondamentale c'est ça la question fondamentale ça fait depuis 2013 si je ne m'abuse et puis ça ça vient comme un fantôme mais un fantôme armé jusqu'aux dents c'est pas moi qui le dis armé jusqu'aux dents les Nations Unies l'ont dit et nous sommes à Nairobi ok il y a un processus global la RDC le Rwanda le Burundi l'Ouganda nous tous qui avons des problèmes de groupes armées et on s'est mis d'accord sur ce qu'il faut faire et c'est quand même drôle c'est pendant qu'on est en négociation que l'1-23 tire sur le Congolais c'est ça c'est ça je ne saurais pas vous dire pourquoi mais en réalité c'est quoi j'ai eu à le dire ici avec mon collègue en réalité comme on dit chez nous ici que lorsque vous voyez le poussin qui prend la dimension ça signifie qu'en fait au dessus de lui il y a la poule qui donne la dimension vous voyez donc on veut maintenir le pays dans la situation d'ingouvernabilité en infusant dans le sang congolais l'instabilité en mettant dans nos têtes un complexe et on veut créer des espaces de libre exploitation on veut se donner si vous voulez l'ampleur du bœuf rappelez-vous la grandeur qui veut se faire aussi grosse que le bœuf on veut bloquer le processus de l'aérobie c'est ça le vrai problème la vraie motivation quant au retour sur la scène du 1-23 je vais vous dire quelque chose parce que c'est pas un secret nous sommes en discussion alors quelqu'un que vous connaissez bien le général le général James Kabarebe demande la parole il nous dit mais vous vous en prenez à nous tout le temps pourquoi c'est pas nous qui vous attaquons Makinga dont le groupe est aujourd'hui en action il ne vit pas chez nous il vit en en Ouganda j'ai mes notes du mot à mot parce que j'ai noté ça c'est l'Ouganda qui il a poussé ces gens qui le soutient et qui leur donne la logistique et le matériel je le dis à la télévision le monde entier me suit il y a des PV il y a des échos sonores nous tous on était un peu pas surpris mais pas on se regardait un peu mais c'est quoi ça mais le problème c'est pas de l'argent comptant parce que ils n'ont pas le courage en tout cas ils ne le disent pas en face des Ougandais pour que les Ougandais aussi repliquent nous étions en Nairobi il n'y a pas longtemps tout le monde était là comment on va nous dire ça en dehors du Rwanda de toute façon on a pris bonne note et nous réfléchissons à tout ça à tous les éléments que nous avons voilà la question du retour d'un 23 donc il y a un complexe de raisons mais qui toutes convergent vers une seule finalité nous affaiblir ne pas nous donner le temps de nous organiser ne pas nous donner le temps d'organiser notre système de défense continuer à nous exploiter et alors on prend sa coupe de champagne en riant de nous c'est cela il faut qu'on comprenne alors est-ce que le Rwanda a accepté mais attendez là attendez là mais un état qui dirait ça qui ferait cela mais on s'en moque le Rwanda ne peut jamais ne vous attendez pas j'attends beaucoup de Congolais qui disent ça que le Rwanda vous dise oui c'est moi qui vous attaque mais bon sang mais ce n'est pas possible ça parce que là il y a le droit international qui est là il y a une certaine morale publique il y a tout un tas les conséquences sont graves graves et ne vous attendez pas à ça mais ce sont les attitudes ce sont les preuves que nous nous avons je viens de vous parler de cette défense que l'on prend des M23 les matériels militaires les matériels militaires les militaires qu'on a vu le fait que nous leur avons dit ça c'est chaque fois qu'on m'appelle moi mais les affaires étrangères pour me dire qu'il y aurait des bombes qui tomberaient sur le territoire rwandais que dans les 24 heures les M23 attaquent comprennent qui pourra comprennent qui pourra il y a tout un tas ça ne peut plus se discuter et parce qu'on dit oui la diplomatie congolaise oui ceci cela pourquoi vous n'obtenez pas la condamnation du Rwanda mais les relations internationales ont leur mode d'expression leur mode opératoire il ne faut pas oublier que chaque état dans n'importe quel conflit réagit en fonction de ses intérêts je veux dire que les états sont de monstres froids on calcule on dit si j'ai dit ça ça va donner quoi et moi je gagne quoi et c'est comme ça et en dessous de tout ça il y a les affaires donc moi je ne dépense pas et même allez prenons une hypothèse tout le monde le matin demain dit l'Ouganda agresse la RDC on condamne ça va donner quoi c'est dont nous avons besoin ce n'est pas une condamnation verbale c'est que ça se termine et le fait que partout on affirme que pour résoudre la crise il faut que le Congo et le Rwanda se parlent mais pourquoi le Rwanda est incité s'il n'y a rien dites moi pourquoi vous avez suivi madame Bintou oui le 29 juin dernier qui a fait la démonstration sans dire le nom de ce qui se passe sur le terrain de toute évidence pour ce qui concerne la situation sur le terrain nos forces armées sont bien positionnées pour que la sécurité puisse être rétablie dans ce qui se passe il y a évidemment le volet diplomatique pour lequel parce que le président de la république comme il a rédit lui-même nous voulons travailler pour la paix nous voulons reconstruire notre pays mais ceux qui veulent nous imposer la guerre nous trouveront sur le chemin il ne faut pas oublier qu'il y a deux jours je pense que le président de la république s'est exprimé sur le colonne de Financial Times et que si les provocations continuent nous en tirerons les conséquences y compris et vous voyez déjà ceux qui parlent des discours de haine en réalité la colère elle est perceptible et que le Congolais militaire comme civil nous sommes déterminés une fois pour toutes à en finir et donc si vous avez vu le Rwandais s'est déplacé je pense que dans les conditions actuelles c'est plus eux qui ont besoin de discuter avec nous parce que bientôt quoi qu'il en soit il y a des comités des experts qui travaillent qui pourront démontrer à la face du monde que le M23 en réalité est une fabrication rwandaise et qui opère sous son couvert avec armes munitions comme cela a été récupéré sur le terrain alors allez monsieur vice-premier ministre il nous reste 10 minutes peut-être qu'il faut donc pour l'acceptation on ne fait pas d'illusion alors on dit les accords de 2013 oui à continuité de l'état c'est à eux de nous dire ce qui n'a pas été exécuté à appliquer parce qu'on connaît les gens qui sont dans les institutions qui sont dans l'armée vous connaissez tout ça donc c'est pas et on ne peut pas avoir un a priori sur ça dès lors que le président de la république Félix-Antoine-Tissékédi est en consultation avec tous les groupes armés c'est l'occasion de venir dire voilà il y a ça il y a ça qui n'a pas été exécuté nous souhaitons qu'on avance dans tel sens et voilà donc on n'init pas la continuité de l'état mais nous nous pensons que bon s'il y a des problèmes c'est le malade qui doit dire là où il est malade et l'ambassadeur de Rwanda non attendez un peu là ne demandez pas aux mes affaires étrangères d'être le gardien le surveillant ou le contrôleur de mouvement de l'ambassadeur de Rwanda nous on ne l'a pas chassé ça vous le savez on n'a même pas rappelé que ce soit en consultation il est libre de ses mouvements à RDC en tout cas s'il est rentré chez lui s'il est ici à Matonga ou à Lubumbashi c'est pas mon problème et oui les Rwandais effectivement comme vous le savez ils invoquent toujours je dis ils invoquent toujours la soi-disant collaboration avec l'FDLR on y reviendra et nous nous avons nous leur avons dit vous êtes tentés de raconter des histoires citez-nous aujourd'hui un seul leader d'FDLR qui existe dans ce pays nous leur avons dit c'est plutôt les Congolais qui ont subi l'FDLR et s'il n'y a pas l'FDLR aujourd'hui c'est ceux d'entre nous qui ont qui ont pris les armes aussi qui ont trop souffert d'FDLR à l'est du pays qui se sont battus aux côtés de nos militaires j'ai dit bien aux côtés de nos militaires pour mettre fin aux activités d'FDLR quoi qu'il en soit nous avons dit donnez-nous des preuves dites-nous que tel officier travaille avec l'FDLR dans tel ou tel sens d'où nous sommes tombés sur la proposition qui consiste à dire maintenant nous allons mettre en place un mécanisme ad hoc qui va vérifier les accusations des uns et des autres et pour nous l'FDLR c'est pas c'est pas Congolais ça ce sont pas de Congolais donc c'est ce qu'ils invoquent tout le temps mais nous savons qu'il y a beaucoup de motivation qui explique le comportement c'est un faux prétexte c'est un faux prétexte c'est un faux prétexte alors on va prendre une seule question cette fois-ci en Igala pour terminer malheureusement Pascal vous pourrez reposer votre question juste après on va prendre Fabrice ce sera en une seconde comme ça on a on a la possibilité de dire deux trois choses en Igala merci Excellence nous sommes allés dans un thomas et à Koyang et la Kamambi et à Papaya oui nous sommes allés affaires étrangères affaires étrangères c'est à dire c'est un Congo démocratique qui va l'indique qui va créer mécanismes de suivi c'est à dire après guerre il y a M23 créé l'Europe qui est tripartite dans le Rwanda c'est un Congo qui va l'indique que le Canada est un peu respecté c'est à dire l'armée qui va l'indique qui va l'indique et qui va l'indique et qui va l'indique la République démocratique du Congo mais si vous avez l'indique dans le Sola et puis le Sola le Rwanda a eu la raté elle a toujours la RDC c'est un peu qui va l'indique que le Canada est un peu respecté tout ce que est un peu respecté et puis tout ce que je suis c'est à dire boni boni ma Sola le Répi démocratique du Congo c'est qu'il aide la Russie pour la Mando qui tout le monde voilà bon je pense à mon conseil tout ce que nous avons 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 très bien nous avons nous avons nous avons nous avons Il n'y a pas de déshabitants, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Dans les Alliés, les Nations Unies, les communautés afriques, il n'y a pas d'argent dans nos relations, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Tout le monde a la vérité, la vérité, la vérité. J'ai dit que souvent, il y a des gens dans la ville, nous avons vu notre vie de tout cela. Nous avons vu notre vie de l'amnité, il y a des gens se situent dans l'index. Donc, il faut, tout le monde peut, dans le monde, où il y a une diplomatie. Tout le monde peut, où il y a un problème, où il y a un FDL, tout ça, il y a des alités. Il y a des colloies, les Américains, les Chinois, ils ne sont pas beaucoup, ils ne sont pas les aléas. Tout le monde peut, les Russes, ils ne sont pas tous les aléas, dans tout cas, où il y a des salis, au niveau international. Donc, on dit, les Américains, les Chinois, sur Instagram. A ce qui se déprimait, on dit, Et puis, on dit, il y a des salis, il y a des salis, c'est-à-dire, il y a des aléas, il y a des aléas, il y a des manières, il y a desก็, mais il y a des salles, il y a des eaux, il y a des salles, il y a des aléas, il y a des fleuil, il y a des fleuil des fleuils, il y a des chinois. C'est ce qu'il y a. 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 C'est ce qu'il y a.